... Bonjour Ricardo. Bonjour Bob. Vous sortez un album qui s'appelle My Chat, My Song, évidemment en hommage à Chad Baker, que vous avez côtoyé. Combien de temps d'ailleurs ? 8 ans à peu près. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cet album ? Avec cet album, je tourne une grande page de ma vie musicale et de ma vie tout court. Ce n'est pas un exercice de style. On ne rejoue pas les morceaux comme on l'a joué il y a 30 ans. Ça serait impossible. J'ai tenu à y mettre mes expériences d'écriture, d'improvisation et de conception de ces dernières années en hommage à un grand poète dont aujourd'hui c'est une sorte d'anniversaire parce qu'en décembre 2014, il aurait eu 85 ans. 85 ans, d'accord. On va trouver des compositions et des reprises, bien entendu. À peu près 50-50. 4 compositions, 4 reprises. Oui, j'ai tenu à réjouer certains standards, voire parfois de les réécrire presque comme My Fanny Valentin que j'ai un peu développé d'une façon un peu spéciale, je dirais, mais je laisse la surprise à ceux qui écouteront. Et puis parfois de faire rencontrer un standard avec une composition originale, comme des medley. Vous savez, quand on improvise souvent à la fin du morceau, on a envie de faire autre chose. Cette fois, je l'ai fait, je l'ai figé et c'est devenu un autre morceau. Par exemple, Oklahoma Kid, dédié à Chet, après Bad Not For Me. Ah oui, oui, bonne idée. Et un line-up formidable aussi pour réaliser ce disque. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, naturellement, à jouer avec mon quintet, avec R.L. Besson à la trompette au bug, le Pierrick Pedron au sax-alto. Bruno Ruder, qui est mon compagnon depuis très longtemps dans plusieurs aventures. Billy Hart, qui a aussi été un compagnon de beaucoup d'aventures dans le passé. Et un fantastique orchestre allemand, l'orchestre de Babelsberg, le film orchestre de Babelsberg. Évidemment, quand on évoque Thierry Baker, on pense tout de suite à la trompette. Enfin, quand on pense à la trompette, on pense à R.L. Pourquoi R.L. dans ce rôle, si on peut dire ? Est-ce que ça s'est imposé ? Alors, c'est très important, et R.L. l'a compris très bien, ce n'est pas un disque en pensant aux trompettistes, mais c'est en pensant aux poètes et aux musiciens. Donc, en fait, on n'a pas dirigé la musique dans le sens du trompettiste, ni d'évoquer particulièrement les jeux instrumentaux. C'est plutôt un concept général partagé par tous les musiciens. Oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Et c'est comme ça qu'on l'a entendu, d'ailleurs, au Sunside, dans ces trois formidables concerts. Absolument. Et là, de la tournée Allemande, c'était pareil. C'est vraiment un partage général. Bon, formidable. Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre de cet album et le label sur lequel il est sorti. C'est une coproduction, on va peut-être le rappeler aussi ? Ce n'est pas une coproduction, en fait, c'est une production d'une association que j'ai créée avec des amis qui s'appelle Résonance Émotion. Il a distribué, enfin, le label qu'il distribue, c'est Crystal Records. Et le disque qui s'appelle My Chat, My Song. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Ricardo Delfra. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada